bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux vierges sur votre guidance pour le mois de avril 2023 donc vous connaissez la chanson si vous avez de la vierge dans votre thème astral et bien j'espère que celle qui danse vous parlera néanmoins prenez la avec discernement nous sommes sur une guidance générale donc prenez les messages qui vous parle tout ne vous parlera pas regardez ça peut parler d'un jeu du commencement à la fin mais il ya parfois certains messages qui peuvent mieux parler que d'autres voilà un grand grand merci à vous puisque sans vous cette chaîne n'existerait pas et grâce à vous nous en sommes aussi loin donc merci de vos vues merci de vos abonnements merci de vos likes et merci aussi personnellement à tous ceux qui viennent me voir en qui danse personnalisée j'aime beaucoup échanger avec vous et surtout vous aider voilà allez assez blablaté on va démarrer avec les pour vous les vierges pour j'énergie générale ensuite nous irons voir le côté professionnel puis le côté sentimentale c'est parti donnez moi des messages pour les vierges pour le mois d'avril 2023 dans cette sorte pas je vais les faire sortir mais quand on menace ça marche moi les messages s'il vous plaît pour les vierges c'est retourner un paquet à prendre pour les vierges c'est parti Oh là là, la Vierge. Il y a du bon dans les énergies, mais il y a quand même, alors moi j'ai ici, je vous le dis une fin de cycle, quelque chose qui se termine, j'ai beaucoup de tensions sur lesquelles vous vous protégez bien sûr, j'ai quand même ici autour de vous quelqu'un qui est assez toxique pour vous, des soucis passagers, il y a une direction à prendre, cette personne toxique ça vous fait quand même beaucoup d'ombre, ça vous fait vous poser des questions, j'ai vraiment grand grand appel à vous les Vierges, il y a une protection à avoir par rapport à quelqu'un de toxique dans votre entourage, je ne veux pas vous dire, et ça pour certains, j'allais même dire, ça risquerait de mettre en péril une relation, donc attention à ça, je ne crois pas que c'est dans votre relation, c'est pas la personne d'autre qui est toxique, mais je crois qu'on a vraiment quelqu'un de l'extérieur qui est en train d'essayer de changer le cours de votre histoire. J'ai ici des mensonges, quelqu'un qui porte un masque, qui cache des choses, quelqu'un qui vous fait peut-être bonne mine, mais derrière ça qui vous veut du mal, attention parce que ça pourrait mettre, je vous dis en péril, la clé du bonheur, votre couple si vous êtes en couple, ou ça peut être aussi professionnel. Mais on sent qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent et quelque chose que vous allez oser faire. Regardez si c'est dans le professionnel, ici j'ai quand même ici des connaissances, alors il peut y avoir un mariage pour certains, il peut y avoir aussi un nouveau contrat de travail, on a ici la stabilité qui revient dans une relation qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Quelque chose qui vous a peut-être un petit peu travaillé, mais vous voyez on a ici la fin de cycle, les tracas, et on a ici la solution qui arrive, le changement de direction. Par contre ici je vous dis, ici, là, ça c'est pas très bon, on a quelqu'un vraiment qui vous veut du mal, ou qui veut essayer de perturber quelque chose. Donc attention à ça, en tout cas, il y a quand même deux bonnes énergies, puisqu'on a ici la clé du bonheur, le pont et ensuite le bouquet, qui me font dire que les choses ne vont pas être une catastrophe, mais je vous répète, attention, il y a quelqu'un de toxique qui est au vu du mal malheureusement. Allez, on a regardé le côté professionnel, on va voir si c'est professionnel ou amoureux, le problème de personnes qui veulent. Professionnellement, on a quand même, vous voyez, beaucoup de jalousie et de rivalité, et ça vous met dans une certaine incertitude, et ça vous fait vous poser des questions. Moi, je pense que c'est professionnel, vous avez ici beaucoup de la manipulation, je pense qu'on est en train de vous la mettre à l'envers, j'allais dire. Malgré tout, on a quand même les schémas répétitifs, pardon, ici, qui se font. Alors vous êtes vraiment sur la fin de cycle. Donc la fin de cycle, elle est là, regardez, non, elle a manipulation. Et on a quand même ici un coup de pouce, et regardez, en doute, dès que je vais quand même vous la mettre, on a un nouveau départ. Alors, je pense que cette personne nocive, toxique, pardon, je vais y arriver, ça peut être vraiment au niveau professionnel. J'espère que ce n'est pas dans tout, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Attendez, je regarde les cœurs de métier, et ensuite, j'ai l'enseignement, multimédia, et armé, donc, sécurité armée. Bon, il y a quelqu'un dans votre entourage, alors ça peut être, ce sont peut-être les collègues, ça peut être votre chef, il y a des schémas répétitifs, il y a des rivalités, il y a des jalousies, vous avez le sentiment que ça n'en finit pas, ça vous amène à vraiment vous poser des questions, j'allais presque dire, et on a ici quand même, vous finissez par dire non à la manipulation. Ici, on est en fin de cycle, c'est-à-dire que quelque chose va s'arrêter, vous recommencez. Ici, j'ai un coup de pouce, pardon, des nouvelles et un nouveau départ. Donc, je pense que pour certaines vierges, il va y avoir une opportunité qui va se présenter pour quitter ce côté négatif qui vous entoure en ce moment, particulièrement, et on me dit, ça se termine, une porte se ferme, une autre s'ouvre, on repart sur autre chose au niveau professionnel. Bon, c'est déjà pas une mauvaise nouvelle. Je sentais bien qu'il y a, je vous ai dit, il y avait quelque chose de toxique autour de vous, ça pouvait être vraiment dans tous les domaines. Là, dans le professionnel, c'est déjà ressorti, j'espère que ça ne va pas ressortir non plus. Côté sentimental. Maintenant, on va garder un petit peu votre état d'esprit, j'allais dire. Et on a l'oppression, on a l'envie de fuir, on a envie de se dire, je prends du recul, mais je m'en vais, mais j'ai envie d'avoir autre chose, de voir autre chose et d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, ici, on a le côté oppressé, fardeau et voilà. Alors, on a beaucoup d'émotions, c'est clair, mais en même temps, on a le nouveau départ qui ressort encore. Je vais en remettre une autre à côté. On a, vous voyez, le nouveau départ, il accalme la régénération. Et on recommence à repartir dans l'abondance, la créativité. Regardez, satisfaction, plénitude. Soyez réelisées, ça vous avez envie, ce que je ressens. Et on vous, en fait, surtout aussi d'être sécurisé et de pouvoir reconstruire, voilà, conquérir, avancer, vous sécuriser. Voilà. J'ai une rencontre professionnelle qui se met en route avec peut-être tension aux stratégies. Ça peut aller dans l'autre sens parce que ici, vous voyez, j'ai quand même le diable qui sort avec les relations toxiques. Tiens, donc, on sent bien que les relations toxiques sont présentes et que ça vous, ça vous, vous vous en rendez compte, en fait. Là, opératrice, c'est là. Donc, si vous voulez, ça va, pour moi, ça va un petit peu annuler l'effet toxique. C'est-à-dire qu'en fait, vous reprenez votre, votre situation en main pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que vous êtes, vous êtes combattant, combatif. Vous avez beaucoup de choses qui vont arriver. Vous allez retrouver une certaine plénitude, une certaine satisfaction. Vous allez voir les choses peut-être différemment. Et vous allez, en fait, redémarrer, reconstruire. On a ici un partenariat. Ça peut être ça, ce coup de pouce, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous proposer quelque chose. En tout cas, qui va vous faire sortir. On parle d'une vraie rencontre, de faire sortir de cette toxicité, j'allais dire. Et on me parle de vraie rencontre professionnelle. Quelqu'un qui va être là, qui va vous assister, peut-être vous aider et même vous offrir quelque chose. Bon, ça, c'est un petit peu l'état d'esprit. Mais en même temps, je pense aussi ce qui peut vous aider à vous sortir de cette situation. Comme on dit. Oui, on a ici un contrat. On a un contrat, là, je suis sur le professionnel. On a un contrat. Alors, ça peut être un ami qui va vous donner un coup de pouce. On a de la fidélité. Ici, j'ai de l'argent. Regardez ce qui sort derrière. Secret. Des choses peut-être qui vont... Il y a peut-être de l'argent secrètement qui va arriver. On a une bénédiction. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ouverture pour moi. Et on me dit qu'il va falloir absolument faire le pain. Peut-être un ami qui va vous prêter de l'argent. Peut-être des fonds secrets qui vont se développer chez vous. Vous avez peut-être oublié quelque chose. Sans vous rappeler que vous aviez peut-être cet argent de côté. En tout cas, on ne l'oublie pas normalement. Mais j'allais dire qu'il y a peut-être ce côté un peu secret qui va arriver. Une entente secrète qui va peut-être se faire pour éviter justement toutes ces rivalités qui sont là autour de vous. Bon, allez, les vierges, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour les célibataires. Célibataires, je précise toujours que ça peut être aussi une relation qui vient de commencer. Alors, moins de trois mois, bien sûr. Allez, on va regarder pour vous les vierges célibataires. Là aussi, vous avez une ouverture. Des rencontres. Des rencontres. Des rencontres. ... Projet sorti. On a ce côté noir quand même un petit peu encore chez vous. Coeur brisé, crise qui a été là. Inconsistence va savoir ce que je veux faire. J'ai le sentiment que vous avez une relation qui s'est brisée mais qui n'est pas finie. Alors vous allez chercher dans le divertissement à beaucoup bouger. On vous parle quand même, on me dit que vous sortez beaucoup peut-être. Vous allez sortir beaucoup. En tout cas les beaux jours reviennent. Vous avez envie de vous amuser. Et malgré tout, j'ai quand même ici des nouvelles et un retour. Deux possibilités. Retour à l'amour. Rencontre de quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu qui vous donne des nouvelles. On parle de réseau, ça peut être des messages, Whatsapp, Messenger, Instagram ou autre. Enfin bref. Il y a de la communication écrite mais aussi orale. On sent qu'il y a les deux. Cette personne, ça peut vous douter sur le fait qu'elle soit votre flamme jumelle. Je crois que c'est surtout ça. Vous êtes assez inconsistente là-dessus parce que vous n'êtes pas sûre. Malgré tout, il y a des projets qui vont se faire. Donc, on va regarder bien sûr comment ça va se passer. J'ai certainement le retour d'un être, je ne sais pas, cher. Oui, si, cher. Ça peut être un ex. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré dans votre vie. Et ce n'est pas vraiment passé quelque chose. Mais vous l'aimez bien. Ici, on a vraiment le côté surprenant, surprise, inattendu. Peut-être que vous allez vraiment retrouver quelqu'un à une soirée, à un anniversaire, à un concert. En tout cas, il y a un peu ce côté rencontre inattendue qui va remettre les choses un petit peu à plat, revenir sur des choses importantes. On a vraiment le côté opportunité. Ça peut durer, mais le temps fait les choses et répare les choses. Par contre, vous avez un petit peu ce côté doute. Est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle ? Alors, on va regarder le message pour vous, les vierges. Alors, on va regarder le message pour vous, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. J'ai encore la personne toxique qui est là. Décidément, les vierges, vous avez vraiment, même dans l'amour, on a cette personne toxique. Bon, moi, j'ai ici quand même... Je vais mettre parce qu'elles sont sorties. Alors, j'ai une relation qui peut-être ne va pas bien se passer quand même. On a quelqu'un qui, tierce personne, qui va essayer de dire que ce n'est pas la bonne relation. Il y aura des disputes. Il y aura un moment de pause. Je pense qu'il y aura surtout un gros travail sur soi parce qu'on sent qu'il y a ce côté dépendance affective qui est là. L'instabilité va s'installer, ça, très rapidement, très rapidement dans votre relation. Et j'allais presque vous dire, une fois que vous aurez fait cette pause, une fois que vous aurez réfléchi, eh bien, vous arriverez à reprendre, à vous reconstruire et à reprendre le chemin vers la lumière, j'allais presque dire, et vous projeter avec cette personne. Cette séparation ou cette pause qui va se faire, elle est peut-être due, effectivement, à des personnes extérieures, toxiques, qui en rajoutent un petit peu parce que vous avez déjà des doutes, mais il y a quelqu'un qui attise le feu. On me dit quand même qu'après cette pause, vous voyez, le soleil revient dans votre vie et le bonheur revient. Donc, je dirais que cette relation, elle n'est pas définitivement morte, cette prochaine, future relation, mais il y aura des difficultés. Ce ne sera pas quelque chose qui va bien se passer pour le moment. Vous savez, des fois, on rencontre quelqu'un, mais bon, on y croit, et puis au bout de deux mois, on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne personne. Et c'est un petit peu ça que je ressens dans cette relation, à savoir qu'il y aura des hauts et des bas, mais par une personne extérieure. Là, vraiment, vous êtes entouré, vous avez vraiment quelqu'un de toxique. Donc, attention. Alors, allez, regardez pour les couples maintenant. Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez, je vais le faire entre deux. Je vous ai oublié carrément vos vibrations. On va le regarder entre deux. Normalement, ça aurait dû arriver avant le côté sentimental. Là, Emma s'est plantée un peu, mais je vais regarder quand même vos vibrations, les vierges. On va regarder un petit peu. Ça peut être bien de mettre maintenant parce qu'en fait, il y a beaucoup de toxicité autour de vous. On a la liberté infinie. On a sourire à la vie. Pratique spirituelle. Donner et recevoir. Et ensuite, clarté du cœur. Écoutez, on a, on est sorti aussi, je vais la prendre. Normalement, j'en prends que cinq, mais là, tant pis. Vous voyez, on a, met ton mental en pause. C'est-à-dire qu'il va falloir vous lâcher. Peut-être que la pratique spirituelle est quelque chose que vous devriez faire pour sortir de cette toxicité. Toxicité. Voilà, je vais y arriver. Clarté du cœur et de l'esprit, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'échanger. Mais vous avez surtout besoin de sourire à la vie. Et de vous dire, oui, c'est bon. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont s'ouvrir pour moi. On est quand même sur de bonnes énergies et de bonnes vibrations. Qui vous permettront, je pense, de... D'aider à voir clair avec ces personnes toxiques qui vous entourent, malheureusement. Bon, maintenant, je vais passer pour les couples. On va regarder vos énergies. Pour vous, les vierges, pour avril 2023. Ah, oui, il n'y arrive pas. J'étais en train de me dire ce que j'ai dit. La bonne note. On a encore la toxicité. Mais décidément, vous êtes sur votre... Les vierges, je suis désolée. Mais là, vous êtes sous le signe de la toxicité. C'est incroyable. Addiction. Addiction. Alors, en couple, en couple, en couple, j'ai quelqu'un qui a peut-être essayé d'aller voir ailleurs. Et qui s'est fait ghoster. J'ai eu une rencontre. Nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vous a peut-être plu, ou à votre autre, en tout cas, mais qui s'est fait ghoster. Bon, c'est... On sent que la relation, elle est pas... Elle est instable. Votre relation en couple, en ce moment, même si c'est votre âme sœur, et vous attendez son retour de votre âme sœur, c'est très instable. Il y a de la toxicité qui se remet dessus. Personne. Une addiction. Peut-être que c'est dans votre couple. Quelqu'un qui... Pour ça, vous avez peut-être été allé voir ailleurs, vous avez essayé. Il y a des addictions qui peuvent être une dépendance affective. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que votre relation est très instable. Et qu'elle est en ce moment, j'allais dire, un peu au point mort. Vous attendez le retour de votre âme sœur. Les nouvelles, vous attendez qu'il y ait un coup de foot qui se passe, qu'il y ait quelque chose qui... Je veux dire, un électrochoc qui se passe, peut-être par rapport à votre autre, ou même par vous, pour que la direction se reprenne. Parce qu'en fait, vous voyez, on a quand même des sentiments chaleureux. On a l'amour véritable qui est là. Et on est peut-être trop dans le passé. Là, j'ai une invitation, divertissement. Peut-être que justement, c'est des choses dont vous avez besoin pour sortir en ce moment. Cette relation qui est un petit peu nocive pour vous. On me dit qu'il y a le retour d'un ex-partenaire. Alors, peut-être ça, qui est comme la nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Pourquoi vous avez accepté ? Parce qu'il y avait des choses dans votre couple qui n'allaient pas. Regardez comment ça va se passer après, pour vous, les vierges en couple. On me dit qu'il va falloir prendre du recul, prendre de l'attitude, regarder la situation, peut-être un autre œil. Et se délester de tout ce qui peut vous déranger, j'allais dire. Parce que malgré tout, on a quand même un engagement. Vous êtes dans un engagement en couple. Et on parle quand même de pardon. Et de passion. Il y a quand même de la passion entre vous. Il y a du changement. Qui arrive. Lâchez prise. Il y a une surprise. Donc, vous voyez, sur le côté des lestages, ça va vous apporter quand même une certaine libération. J'ai l'harmonie qui revient quand même dans votre couple. Toujours le poison. Ce côté toxique, ici, on a le pardon. Mais en même temps, vous voyez, on a le chagrin. Ce côté toxique, c'est quand même quelque chose qui vous... Qui est là, hein. Vous pardonnez peut-être à ça. Vous pardonnez. Parce que regardez, ce côté toxique, ça. C'est brûlant. C'est peut-être ça, en fait. C'est votre amour passionnel. Votre côté peut-être trop en dépendance affective. Qui fait que ça met sur votre couple certains doutes. Et peut-être aussi, pour moi, ça crée certains chagrins. Quand on... Peut-être que vous avez une face... Vous interprétez mal des choses qui se passent. Et ça ne vous permet pas d'avancer. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Ce qu'on me donne comme message. Travaillez là-dessus. Vous écoutez plus. Et peut-être mettre les choses à nu. Parlez des non-dits. Vous délestez de toute cette emprise que vous avez. Par rapport à ce côté... Je ne veux pas lâcher. J'ai le sentiment d'être seule. Je pense... L'harmonie est là. Et ce côté flamme jumelle qui est entre vous... N'est pas non plus à négliger. Vous attendez son retour. Mais peut-être qu'il va falloir agir. Oui, c'est difficile. Je ressens vraiment... Pas tous les couples. Mais certains couples qui ont envie de continuer. Mais qui ne se donnent pas les moyens. Malheureusement. Et là, on me dit... Il va falloir poser des barrières. Aller à l'encontre peut-être de sa nature. Pour pouvoir développer. Et pour pouvoir parler. Et en fait, dire ce que l'on veut. Et ce qu'on ne veut plus. Allez, on va regarder vos mots-clés. Pour vous. Les... Les vierges. On a la stabilité quand même. L'amour en cage. Oui. Tout au bois. Voilà. L'infidélité. Le triangle amener. Le dilemme. Et la dépendance. Eh bien, décidément. Ça se continue dans la joie et la bonne humeur. Que vous soyez en couple ou célibataire. Je suis vraiment... On a le besoin de cette relation durable. Et de... De bonne... De se dire que c'est la bonne personne. Malgré tout. En ce moment, je pense que vous êtes dans le... Parce que que vous soyez en couple ou en célibataire. Là, ça revenait un peu au même. On a quand même un petit peu ce côté... C'est peut-être pas réciproque. Cette solitude dans le couple. Ou cette solitude dans la future relation. Le sentiment d'abandon. Il est encore là. Et puis, j'ai le côté toxique. Le côté toxique qui revient. Le triangle amoureux. La duplicité. Le côté trahison. Qui est là. Et qui reste malgré tout là. Et puis, j'ai la dépendance. Alors, la dépendance affective. Le déséquilibre. Et l'instabilité. C'est un petit peu ce qui vous caractérise... Ce mois-ci, les vierges. Malheureusement. Bon. Je vais aller chercher des messages pour vous. Une fois pour les célibataires. Une fois pour les couples. Moi, les messages pour les vierges. Pour les célibataires. Les célibataires, c'est le respect. Respecte-toi pour pouvoir respecter les autres. Et de la considération pour tes opinions, surtout. Ou ceux des autres. Donc, il faut savoir se respecter. Respecter les autres. Je pense que des fois, vous oubliez beaucoup les célibataires. Et pour les couples, c'est le mensonge. Cette personne te ment ou tu te ment à toi-même. Un bon mensonge est plus facile à croire que la vérité. On reste d'un bout à l'autre sur ce tirage. Sur le côté quand même assez négatif ou toxique qui vous entoure. Je vous laisse réfléchir sur ces messages. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre vos retours. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501